Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Et c'est l'heure du journal avec vous, Faisiel Kins, bonjour. Sabine, bonjour, Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie, en tant que porte de l'Afrique, soutient les objectifs tracés pour augmenter le volume des échanges entre le continent et la Russie. Déclaration du chef de la diplomatie algérienne à Sochi, où se tient la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie. 36 martyrs, dont 13 enfants ce matin, dans un nouveau massacre à Jabéliya. L'UNROI alerte sur la menace de famine qui pèse sur le nord de Raza, qui subit un génocide et un nettoyage ethnique depuis plus d'un an. Le ministre sioniste Smotrich, personne à non, gratta en France. Des manifestations sont organisées pour dénoncer sa venue et la tenue d'un gala prévue cette semaine pour lever des fonds pour l'armée sioniste. Un navire bâton pavillon sioniste chargé de matériel militaire autorisé à se ravitailler au port de Tangier au Maroc avant de reprendre sa route vers les territoires palestiniens occupés, la société civile marocaine dénonce. L'ANAD, ex-en-sège, a été relancé après sa suspension en faute de résultats. Des mesures sont toutefois prises pour plus d'efficacité. BMS au centre et au sud du pays, la vigilance est de mise. Des accidents sont déjà enregistrés, nous ferons le point dans le journal. Journée mondiale du stagiaire ce 10 novembre. A Rdaya, des stagiaires venant du Mali, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire bénéficient d'une bourse de l'Algérie pour suivre des formations. Le 27e SILA se poursuit à la SAFEX en présence de plus de 1000 maisons d'édition issues de 40 pays. Fait notable depuis le début de la manifestation, les visiteurs sont nombreux, parmi eux de beaucoup de jeunes. Et puis sport, la légende du football algérien rejoint sa dernière demeure. Rajit Makhloufi sera inhumé à Prisalat-Dor au cimetière d'Al-Ali. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le chef de la diplomatie algérienne prend part à Soti en Russie. Il y a la première conférence ministérielle du forum de partenariat Afrique-Russie. Les travaux de la réunion portent sur les voies et perspectives de renforcement de ces relations. Et dans son intervention, Ahmed Attaf a mis en avant l'importance de promouvoir ce partenariat prometteur pour concrétiser les décisions et recommandations issues des sommets de Soti et de Saint-Pétersbourg, soulignant que l'Algérie en tant que pays clé vers l'Afrique soutient les objectifs tracés pour augmenter le volume des échanges entre l'Afrique et la Russie. L'Algérie soutient les objectifs fixés pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie, ainsi que la valeur des investissements russes dans les pays africains. Malgré tous les défis et les menaces, l'Afrique a toujours montré au monde entier qu'elle est un partenaire engagé, un partenaire fiable et un partenaire qui cherche toujours à construire des relations équilibrées, qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable au profit de tous, sans aucune exclusion ou discrimination. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs salué la pertinence des dossiers soumis à l'approbation et qui n'exclut aucun domaine de partenariat. Il a insisté sur les recommandations de la réunion, notamment celles liées au processus de décolonisation en Afrique, à la lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux, à l'activation des solutions africaines aux problèmes africains, à la fin de la marginalisation imposée au continent et enfin à la promotion du développement économique de l'Afrique basée sur l'agenda africain 2063. Et en marche du forum, Ahmed Attaf s'est entretenu avec nombre de ses homologues africains, à l'image du Mauritanien, de l'Ethiopien, du Rwandais, du Burkinabé ou encore du Béninois. Au centre de ces échanges, les relations bilatérales et les moyens de les développer, les dossiers à l'ordre du jour de l'Union africaine et la situation prévalant dans la région sahélo-saharienne. Au Proche-Orient, rien arrête la machine de guerre sioniste. 36 martyrs, dont 13 enfants ce matin, dans un nouveau massacre à Jebelia. De nombreux blessés sont également à déplorer. Ces derniers risquent de mourir. La majorité des hôpitaux est hors service. Le personnel médical de l'hôpital Kamal Adouane appelle de toute urgence à la fourniture de services de base et d'ambulance, en plus de la levée du siège du nord de Gaza. Anwar Arwa Achour, journaliste palestinienne, nous fait un point de situation. Elle est contactée par Karima Badnour. Un nouveau massacre commis par l'armée sioniste en larguant une énorme bombe sur la maison de la famille Allouch. À Jebelia, 50 civils, dont la plupart sont des enfants et des femmes, se trouvent sous les décombres. 36 chahides ont été retirés jusqu'à l'heure. 400 jours de guerre contre Gaza et le génocide ne s'arrêtent pas. Les centres de refuge et les civils sont toujours ciblés. À cause de la famine imposée par l'occupant, il ne reste que quelques sachets de farine et quelques boulangeries ouvertes. Les légumes, les fruits, les produits congelés ont complètement disparu depuis plus de six mois au nord de Gaza. Et le patron de l'Uneroy alerte sur la menace de famine qui pèse sur le nord de l'enclave, qui subit un génocide et un nettoyage ethnique depuis plus d'un an. Lazarini affirme que l'antité sioniste utilise la faim comme arme en privant les razaouis de nourriture et d'eau. Et pour rappel, l'aide humanitaire entrant à raza est insuffisante, avec une moyenne de 30 camions par jour, représentant environ 6% des besoins quotidiens des Palestiniens. Smotrich, persona non grata en France. La visite du ministre sioniste provoque un tollé. Des manifestations sont organisées pour dénoncer sa venue et la tenue d'un gala prévue cette semaine pour lever des fonds pour l'armée sioniste. Dans une tribune, des personnalités de confession juive dénoncent eux aussi la visite de Smotrich, la qualifiant de provocation. On écoute à ce propos Taufir Tahani, militant pro-palestinien. L'Espagnol refuse de ravitailler des navires transportant des armes en Israël et qui étaient détournés, malheureusement, vers le Maroc, qui continuent de maintenir des relations étroites avec un régime génocidaire. C'est honteux. Tous les jours, il y a des manifestations au Maroc qui demandent l'arrêt de la normalisation des relations avec Israël et qui demandent d'apporter un soutien direct à la population palestinienne qui est victime de ce génocide. On a vu en Amsterdam la participation de plusieurs membres de la communauté marocaine contre les attaques des hooligans de Maccabie-Télavive lors du match opposant l'Ajax Amsterdam au Maccabie-Télavive. La population marocaine dans tous les pays arabes et maintenant de plus en plus dans les pays occidentaux sont opposés par ce génocide. Le Marzen s'empêtre dans les scandales en lien avec l'entité sioniste. Dernière en date, cette affaire d'un navire battant pavillon sioniste chargé de matériel militaire autorisé à accoster sur les côtes marocaines. Il s'est ravitaillé en haut port de Tangier avant de reprendre sa route vers les territoires palestiniens occupés. Une affaire qui a provoqué l'indignation de plusieurs organisations de la société civile marocaine. Pour Taufir Tahani, ce n'est pas la première fois que le Marzen fait preuve de duplicité quand il s'agit de l'entité sioniste. On ne comprend absolument pas comment la France, qui dispose de beaucoup de moyens légaux pour interdire cette manifestation en présence de Smotrich, ne fait rien. Elle laisse un extrémiste de droite très dangereux venir remettre à haine des palestiniens. Une manifestation, je rappelle, qui est organisée par une association onco-israélienne qui s'appelle Israel Forever et dont la responsable, qui appelle ouvertement à la poursuite du génocide à Gaza. Elle s'était mobilisée, par exemple, pour empêcher les camions transportés humanitaires pour les Gazaouis à franchir la frontière. Taufir Tahani répondait aux questions de Rabéa Slimani. Le Marzen qui fait chanter l'UE, l'occupant marocain, continue de faire pression sur plusieurs pays d'Europe pour obtenir leur reconnaissance sur sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental, allant jusqu'à exiger de l'Union européenne d'enfreindre le droit international, sans quoi les frontières douanières avec les enclaves espagnoles de Séouta et Mélila resteront fermées. 12h41 sur Alger, chaîne 3. Les voyants économiques de l'Algérie sont au vert. Le FMI prévoit une croissance économique de 3,8% en 2024. Les prévisions du pays tablent sur une croissance de 4,5% due essentiellement à la relance des investissements et à la réindustrialisation. Nabil Jemar, économiste en parle à Rimboukado. Le FMI prévoit une croissance économique de 3,8% pour l'Algérie, en légère hausse par rapport à 3,4% en 2023. Cependant, cette croissance est anticipée à la baisse pour des années suivantes. Le gouvernement algérien souligne aussi l'importance de réformes engagées par le gouvernement algérien à renforcer le secteur privé et améliorer l'environnement des affaires pour maintenir une croissance durable en Algérie. Le projet de loi de finances de 2025 de l'Algérie anticipe pour sa part une croissance légèrement supérieure à 4,5%. Avec des investissements dans les secteurs non pétroliers et un budget orienté vers la création d'emplois et le soutien aux subventions des produits de base. Toutefois, cette dynamique reste fragile, notamment face aux pressions inflationnistes et un déficit budgétaire important prévu qui pourrait atteindre 24,4% du PIB. L'État a déploie d'énormes moyens pour créer de l'emploi. De nombreux mécanismes ont été mis en place par les pouvoirs publics. Parmi eux, l'ANAD, Aix-en-Sèche, qui a été relancé après avoir été suspendu faute de résultats. Des mesures ont toutefois été prises pour plus d'efficacité. Yassine El-Mahdi Walid, ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et de la micro-entreprise. Il était ce matin l'invité du jour. Il répond à Naryman Mendi. Aujourd'hui, la vision est claire, nette. C'est d'avoir des critères de sélection qui soient économiques, d'avoir une politique de gestion des risques qui répondent aux normes économiques, de faire baisser de manière très significative le pourcentage ou le taux de défaut pour le ramener à des taux acceptables, d'avoir une sélection plus rigoureuse des porteurs de projets et de renforcer le rôle de cette agence comme un instrument d'accompagnement des porteurs de projets. Nous ne sommes pas là simplement pour distribuer des crédits, mais pour accompagner les porteurs de projets et leur permettre de réussir. Il y a eu dans un premier temps une restructuration profonde de l'agence, de manière à ce qu'elle ait des instruments d'évaluation objectif des demandes de financement. Les demandes de financement aujourd'hui passent par un processus extrêmement rigoureux. Elles sont soumises à une grille d'évaluation complètement objective qui reprend des critères quasi bancaires d'évaluation des projets. C'est une manière pour nous également de réduire les risques, également pour les banques, de réduire les probabilités de défaut. Nous avons également mis en place un système de rating qui est une première en Algérie, qui s'appelle Nesda Rating, qui est accessible en ligne d'ailleurs, qui exploite les données cumulées depuis 27 ans que ce dispositif existe pour calculer la probabilité de défaut d'un projet selon le montant de l'investissement, le seuil d'activité, la wilaya, l'âge du porteur de projet, etc. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingriha, entame une visite d'inspection dans la première région militaire. Nous aurons bien évidemment à y revenir dans nos prochaines éditions. Les parapluies sont de sortie. Plusieurs wilayaes du centre et de l'est sont concernées par l'alerte pluie émise par Météo Algérie. Les régions touchées sont sous vigilance rouge jusqu'à mardi prochain. Un point météo complet à la fin de ce journal. Prudence, si vous devez prendre la route, des accidents de la circulation ont été enregistrés ces dernières 24 heures. On fait le point avec le capitaine Nassim Barnaoui, chargé des statistiques et de l'information à la Direction Générale de la Protection Civile. Durant les 24 heures des unités de la Protection Civile, on a enregistré 163 interventions suite à l'accident de la route, qui ont causé malheureusement de 14 personnes sur le lieu d'accident. Il y a eu des blessures de 215 autres personnes qui ont été traitées, secourues, puis évacues vers les différentes structures sanitaires à travers plusieurs wilayaes du pays. Il y a eu signalé deux accidents importants ce matin au niveau de la wilaya de Tarof, avec 17 personnes qui ont été blessées, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un bus transporteur voyageur. Et à 6h50 du matin, il y a eu aussi un cas en bolage entre 14 véhicules dans un camion au niveau de la wilaya de Bouira, ce qui a causé des blessures à 6 personnes qui ont été traitées par nos secours. Et en prévision de la saison hivernale, les directions locales de l'éducation s'attellent à doter les établissements scolaires de chauffage. Le cas à Moustaganem, où pas moins de 10 milliards de centimes ont été débloqués pour cette opération, nous dit Yamina Hamdout. Des efforts significatifs ont été déployés cette année par les autorités locales pour améliorer le système de chauffage dans les établissements scolaires, assurant ainsi des conditions d'apprentissage plus confortables pour les élèves durant la saison hivernale. Hesibasar Mom, directrice de Wilaya de l'éducation. A Moustaganem, un intérêt particulier est accordé cette année au chauffage dans les écoles. Une enveloppe de 10 milliards de centimes a été dégagée pour l'installation et la rénovation des appareils de chauffage dans les collèges et les lycées. Je précise que certains établissements étaient complètement dépourvus de chauffage. Il a fallu installer tous les réseaux de chauffage. Pour le cycle primaire, la même responsable a affirmé que la couverture en chauffage est assurée à 100% sur l'ensemble du territoire de la Wilaya, ajoutant que le wali Ahmed Boudouh a ordonné l'installation d'un chauffage central dans toutes les écoles primaires de la commune de Moustaganem en remplacement du chauffage au gaz. Dans les autres communes, les écoles ont été équipées de systèmes de chauffage adaptés pour répondre aux besoins des élèves. C'est la journée mondiale du stagiaire ce 10 novembre. On s'intéresse aujourd'hui à la formation professionnelle qui dispense des formations au profit de ressortissants étrangers. Le car Rdaya ou pas moins de 6 stagiaires venant du Mali, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire bénéficient d'une bourse de l'État pour suivre une formation dans le domaine de la maintenance industrielle. Mahfoud Karkar pour le détail. Ils sont 6 stagiaires de différentes nationalités africaines qui continuent leur formation professionnelle à Rdaya, comme le celui le directeur de la formation et enseignement professionnel Mohamed Agal. On a pris en charge 4 stagiaires de Côte d'Ivoire, 1 stagiaire de nationalité cameroonaise et 1 stagiaire de nationalité béninoise. En formation de technicien supérieur, maintenance industrielle. Ces stagiaires bénéficient d'un programme pédagogique ainsi culturel. La longue communicative par rapport à leur période d'apprentissage, c'est le français, pour qu'ils facilitent l'intégration dans l'acquisition de la compétence. Ainsi que le même programme que pour les stagiaires algériens, que pour les stagiaires étrangers, la même chose. Ils bénéficient aussi de la meilleure prise en charge sur le plan hébergement et sur le plan restauration. Ils bénéficient aussi des voyages à caractère culturel et à caractère touristique. Tourisme, ça n'est rien. Ces stagiaires africains ambitieux. Chérif Foudoulaï, de la nationalité ivoirienne, ici en Algérie, ici pour la formation en maintenance industrielle, pour avoir le diplôme BTS. Pour le congé, ces ressortissants africains sont orientés vers le nord dans des groupements internationaux. Direction la SAFEX, à présent où se tient le 27e SILA, en présence de plus de 1000 maisons d'édition issues de 40 pays, dont le Qatar, invité d'honneur. Fait notable depuis le début de la manifestation, les visiteurs sont nombreux, parmi eux, beaucoup de jeunes également. Maisa Asmaïl en a rencontré quelques-uns. Ils étaient nombreux ce matin à se ruer vers les publications dessinées à la jeunesse. Les styles littéraires qui marquent la tendance mondiale sont en vogue chez le jeune lectorat algérien. Je l'ai tous. Je l'ai des romans de l'histoire. Je l'ai aussi de science-fiction, Jules Verne, de l'horreur, Stephen King. Je l'ai aussi des romans historiques par Amine Malouf. Je l'ai aussi des autobiographies. Même des authors algériens comme Bouchdera, Ketab Yassine, Fadila Mrapet. Les exposants, eux, s'adaptent au goût de cette tranche de lecteurs, nous dit Redouane Lemsioui, exposants. Ils cherchent quelque chose d'assez particulier. Ils cherchent une romance, ils cherchent pas mal de romans noirs, des thrillers. A chacun son goût. On peut dire qu'il y a une demande pour l'anglais. On a remarqué, bien sûr, c'est une tendance dernièrement. On revient aux romans, romans jeunesse, en premier lieu, et surtout, surtout les mangas. On a un très grand choix, presque une soixantaine de titres concernant les mangas. Il y a un engouement qui se renouvelle, et surtout ces dernières années. Les classiques de la littérature ne sont pas en reste. Les classiques, c'est plus dans le programme scolaire. Il y a des nouvelles têtes d'affiches. Patricia Shaw, Kitty Nail, bien sûr, Colin Hovel, et bien sûr, nos auteurs algériens aussi. Entre livres de poche et éditions les plus récentes, dans les trois langues, arabe, anglais et français, les jeunes amoureux de la littérature ont l'embarras du choix. On arrive au sport avec vous, Nassim Adjaoud. Bonjour. Bonjour, Faisia. La légende du football algérien a rejoint sa dernière demeure. Décédé vendredi dernier à l'âge de 88 ans, Rachid Mahloufi, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, ancienne légende de l'AS Saint-Etienne, s'était reconverti en entraîneur à la fin de sa carrière de joueur en 1970. Beaucoup de citoyens et la famille du football rendent hommage, un dernier hommage à Rachid Mahloufi. En direct du cimetière d'El Elia, on retrouve Hamza Rahmoni. Hamza, bonjour. Bonjour, Nassima. Tout à fait, un dernier hommage a été rendu à la légende du football algérien, une des plus grandes figures également de la glorieuse guerre de libération nationale à travers cette équipe du Front de libération nationale qui a été créée en 1958. En 1958, le Premier ministre Nadir El-Aqbawi, ainsi que presque la totalité du staff du gouvernement ont fait un dernier hommage à cette légende qui est Rachid Mahloufi, qui vient d'être inhumé au cimetière d'El Elia, en présence également de Mohamed Maouche, un des derniers historiques de cette équipe du FLN. Merci Hamza Rahmoni. On passe à l'escrime, l'étape de Coupe du Monde de sabre qui se poursuit à la salle OMS du complexe Miloudretfi d'Oran. C'est la première étape de Coupe du Monde qui se déroule à Oran et qui prendra fin aujourd'hui avec les équipes, les épreuves pardon, par équipes hommes et dames. L'Algérie présente ce matin avec son équipe féminine et masculine et c'est une étape de Coupe du Monde qui n'a pas été favorable aux équipes algériennes et on a à partir d'Oran. L'autre fille Bénidière, l'autre fille bonjour. Bonjour Nassim Abtafé, on rappelle que l'équipe féminine se contentera des matchs de classement puisque l'Algérie n'avait pas été parvenue à passer ce tableau des 32 en battant la Tunisie avant de s'incliner en huitième de finale face à la Corée du Chine, 45 à 13. Et puis au match de classement, il y aura trois au total. L'Algérie, l'équipe féminine s'est inclinée face à l'Azerbaïdjan, 45 à 19. Et puis il y aura deux autres rencontres. Je rappelle également que la sélection masculine s'est perdue au 16e de finale face à la Chine, 45 à 13. Et en ce moment se déroulent les quarts de finale chez les messieurs en équipe alors que pour les dames, c'est la Chine, la Hongrie, la Corée du Chine et la Pologne qui se sont qualifiées en demi-finale. Merci, Lothé Bénidière. Merci à vous, Nassima Djaout. C'est la fin de ce journal réalisé par Selma Figuir et Erdogan CSIS, Deketit à la console technique, Tahar Lefgoum à la régie d'antenne et Ékram au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Karima Benour pour 1.météo.